C'est génial que vous soyez là en ces grands nombres ce soir. Je me présente, je m'appelle Winston McGwill, je suis un vieux, vieux chum de vie. Bienvenue, je vous ai eu l'occasion de l'interprouver à plusieurs reprises. Aussitôt qu'il y avait un piano en studio, je posais une question, il se mettait, il allait s'installer au classique. Bienvenue, rien à faire. Je voulais absolument, si je voulais lui parler, il connait que ce soit au piano, mais vraiment en jouant quelque chose. Évidemment, c'était quelque chose qui était inventé, c'était l'improvisateur qu'on connaît, mais c'est aussi l'être social qui est. Il aimait ça être entouré de monde, il aimait ça être entouré surtout d'un big band. On le connaît pour tout ici. On sait aussi qu'il a été instrumental, excusez-moi l'anglicisme, et il a été d'une extrême importance quand le Festival de Jazz de Montréal a été créé. Et à partir de ce moment-là, on le connaissait déjà pour avoir fait les arrangements pour les Olympiques en 67, pour Expo 67. On savait qui il était, d'où il venait, mais c'était encore quelqu'un qui était un petit peu plus d'action qu'en avant, alors que tous les musiciens étaient allés en noir, comme c'est le cas ce soir. Et lui y arrivait avec sa chemise à moyenne. S'il vous plaît, c'était Vic. J'aimerais vous présenter deux personnes qui vont vous dire quelques mots, ils m'ont juré qu'ils ne seraient pas longs, mais c'est absolument essentiel qu'ils soient là. Alain et André. Alain Simard et André Ménard. Bonsoir. Bonjour. On est tous l'ensemble pour rendre hommage ce soir à un pionnier du Jazz Montréalais, un monument du Festival de Jazz. Moi, quand j'étais un jeune étudiant, j'allais aux enregistrements de Radio-Canada à l'Hermitage. C'est là que j'ai découvert Vic Vogel, Ligagnon aussi, qui est ici ce soir. Après ça, je l'ai vu à l'Expo 67. Il nous a fait découvrir aux Olympiques. Alain, André Mathieu. Je mélange encore Alain et André. André Mathieu. Et encore, il y a quelques mois, quand je suis allé le voir chez lui, il m'a parlé de leur nuit de brosse. Moi, j'ai dit, il faut croire que c'était une constitution plus forte. Messieurs, on a seulement deux minutes là. OK. Alors, ça pour dire qu'à un moment donné... C'est vrai que deux minutes pour parler des brosses de Vic, c'est pas beaucoup. On va changer le sujet. Donc, à un moment donné, on a pris en main le El Casino, qui était anciennement le cabaret gaspésien, où Vic jouait avec son Big Band tous les lundis. Juste en face. Juste en face, en haut, j'ai levé du cinéma à l'Ouert, qui a donné le spectrum. Alors, Alain de Grosbois, qui était réalisateur des émissions de jazz de Radio-Canada, avec qui on a fondé le festival de jazz, a eu l'idée qu'il faut rendre un César jusqu'à César. Et moi, qui étais gérant d'être, je suis invité à venir voir le Vic Vogel Big Band, et là, il était un seul, c'est fait, pour créer... J'aime pas qu'en fusion. Mais après ça, vous avez vu, avant, un enregistrement, le tout premier festival de jazz. Et ça a été, aussi, la trame sonore, le premier disque du Vic Vogel, est-ce que sous son nom, là ? Oui. C'est la première télé qu'on a faite. Et c'est assez émouvant de voir ça. Il y a même des membres de l'orchestre ce soir qui étaient il y a 40 ans. On est reconnus. Vic a eu de très longues relations et beaucoup d'habitiers très fidèles avec plusieurs busiens montréalais. Et vous allez ici ce soir, quand même, ce qui constitue encore, tout le monde du parcours de vie, que ça a été ça, la crème des busiens de Montréal. Et vraiment très content que ce soit ce soir et que Montréal est ici. Vic le festival de jazz, ça a compté, comme l'avait dit, dès la première année. Et à chaque année après, on s'était fait une obligation plaisante. Des fois, il y a des obligations dans la vie qu'on aime beaucoup. Le rapport d'impôt. Mais Vic Wogan au festival de jazz. Et on l'a fait dans toutes sortes de contextes avec le big band, dans le sexy tel. Il avait même joué sur l'eau une fois. Il a fait des jam sessions. Mais avec des invités internationaux, Zoo Sims, Bill Thorny, Phil Woods. Ça a toujours été des expériences extraordinaires. Et Vic était toujours game. Il voulait jouer. Il voulait montrer beaucoup, surtout les musiciens montréalais. Ben, il était aussi... Il y avait des challenges. Et jouer avec d'autres musiciens qu'il n'y avait jamais rencontrés, il y avait ça aussi. Donc, Vic Wogan, ça a été quelqu'un qui nous a accompagnés dans le parcours du festival de jazz dès le début, qui l'a inspiré et qui a été d'une présence. Et c'est quelqu'un de remarquable. J'adorais Vic. Il pouvait être avec moi parfois très brutal. Mais l'été dernier, il m'avait demandé si j'irais voir. Il avait demandé à son gérant, « Is the kid coming? » N'importe qui qui m'appelle, « The kid » à 65 ans, c'est merci beaucoup. Sans plus tarder, parce que le Winston, c'est pas fiant, je le sens, il voudrait présenter le big band. Et nous, on veut rejoindre le public dans la salle. Ce qu'il y a un mois, on fait à partir de cette année, d'ailleurs, rejoindre le public. et je vous en prie souvent. À bientôt. Et on revoit aussi les d'autres gens de l'histoire de la boule. Le 5-pick de big. Pour ne pas le nommer Bob Hoover, à l'entracte, on va venir vous dire aussi quelques mots. Et pour l'instant, voici le Vogel Jazz Club, avec une première pièce qui se veut une pièce ontologique, avec Ron et Dave, Dave Turner, et Ron Dillot. Ton accueil, c'est bon. à l'entracte, ... ... so many of the great jazz musicians of the older age that mentored me when I was growing up because there were no jazz programs in the schools at that time and I played this at Nelson Simon's funeral and Ivan Simon's funeral Stan Patrick's funeral and I'm going to play it tonight and it's called Eulogy Thank you ... 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